J'ai rien compris. C'est la première chose qui m'est venue quand je suis sorti du cours de yoga avec Christian Kikomirov, mon premier cours, il y a environ 30 ans. J'avais pris l'habitude de faire du yoga avec les bouquins, les livres d'André Van Lisbeth, les livres d'Yengar, et dans ces livres, effectivement, on ne parle que, ou quasiment que, de posture. Voilà, peut-être un petit peu de pranayama avec Van Lisbeth, mais quasiment rien du tout, par rapport à ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu ressentir dans le premier cours que j'ai fait avec Christian. C'était énorme. Il n'y avait que du travail de souffle, dans la sensation que j'ai eue. Mais en même temps, on a fait pas mal de postures aussi. Et c'est ça qui est déstabilisant. On n'a pas l'habitude de faire ce travail de souffle. Et cette expression, j'ai rien compris, j'ai pas compris ce qui s'est passé, souvent c'est ce que vous me faites remonter également après les cours. Donc, c'est normal d'avoir ces sensations, parce qu'on va travailler le souffle, on va travailler des éléments dont on n'a pas l'habitude. Travailler le corps, on a l'habitude tout le temps, mais travailler le souffle, travailler la respiration, c'est pas quelque chose qui est habituel. Fermer les yeux, ouvrir les yeux, les tenues intérieures, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui sont effectivement déstabilisants. En même temps, c'est ce que je me suis aperçu, mais aussi, regardez ce que vous allez voir, ce que vous percevez vous-même, c'est qu'à la fin du cours, à la fin d'une heure de cours, il y a tellement de choses auxquelles vous devez penser, qu'en fait, vous n'avez pas pensé à autre chose. Tous vos problèmes, s'il y en a, on en a toujours un petit peu quelques-uns, eh bien, tous ces problèmes-là, on n'y a pas pensé. Donc, pendant une heure, c'est une heure, en fait, de mise en recul, de mise en pause de notre mental ordinaire qui tourne sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Donc, ce que je vous propose dans cette petite vidéo, première vidéo, c'est de faire une checklist de tous les points-clés qui sont abordés en cours. En fait, tous ces points-clés sont abordés en cours systématiquement dès le début, parce qu'on en parle tout le temps. Donc, autant que vous soyez au courant, même si vous n'avez pas tout compris, même si vous ne comprenez pas tout, que vous soyez au courant de tout ce que l'on fait dans un cours de yoga. Ensuite, ce que je vais faire, c'est point par point, je vais faire des petites vidéos assez rapides aussi, et dans lesquelles je vais détailler et expliquer d'une manière un peu plus profonde, un peu plus approfondie, ces différents points. Sachant, quand même, n'oubliez pas, je le répéterai aussi dans les autres vidéos, que ce que je vais vous dire, c'est valable pour des débutants. En fonction de votre habitude, ça peut être un petit peu différent, voire même, dans certains cas, ça peut être l'opposé. Par exemple, un débutant va lui dire d'exagérer les amplitudes du souffle au niveau du ventre, et à quelqu'un d'avancer, on va au contraire lui dire de tenir un peu plus son ventre, de verrouiller le ventre. Donc, dans les points clés qui sont à mettre en place, le premier, c'est ce qu'on vient de voir, ce dont je viens de vous parler, c'est le souffle. On va essayer d'avoir essentiellement une respiration abdominale, donc essayer de respirer essentiellement par le ventre. Respirer par le ventre, ça veut dire arriver à dissocier la respiration ventrale de la respiration thoracique. Ensuite, dans les pratiques, on va avoir des tenues. Vous verrez, on en reparlera plus précisément. Yoga est censé s'adresser au corps énergétique. Donc, on va avoir des tenues par rapport aux différents points de fuite. Et on a deux gros points de fuite. On en a un en bas et un en haut. La pointe de fuite du bas, c'est au niveau de l'anus. Donc, on va avoir en permanence une tenue de l'anus. Donc, je parle de tenue, je ne parle pas de crispation. Donc, ce qu'on appelle plutôt dans les cours, la tenue de la base, ou pour ceux qui connaissent, le moulabanda. Donc, légère contraction au niveau de l'anus. Ça, ça doit inciter à se redresser et à s'étirer. Donc, on va essayer de ne pas être complètement avachis. Le fait de ne pas être avachis va nous aider également pour avoir une meilleure respiration. C'est-à-dire que si on est complètement dans cette position, le ventre, la poitrine se mélange. Si on s'étire, ça va être plus facile d'arriver à dissocier les deux. Premier point, donc, respiration par le ventre. Ensuite, la tenue de la base, la contraction de l'anus. Et puis, on va avoir l'immobilité, ou le ralentissement du fonctionnement du mental, qui est le deuxième gros point de fuite, le point de fuite, je l'appelle du haut. Donc, le mental, le petit vélo qui tourne. Donc, première chose, les bras tendus. Et souvent, on va avoir les doigts tendus, ou dans cette position, ou dans cette position. Donc, soit les mains, paume de main vers le haut, par exemple dans les capes à la bâtisse, dans les souffles rapides, ou paume de main accrochée aux genoux, dans les souffles à respiration complète, ou dans les basses rigades. Ensuite, on va également avoir la langue qui est retournée, donc le dessous de la langue au palais, et on pousse loin derrière. On essaie de sentir un petit peu que ça tire sur le frein. On va garder le sourire, tant qu'à faire, ça va plus mal. Et puis, on va aussi mobiliser les yeux. Donc, pour ça, on lève les sourcils, on ferme les paupières, et on converge un point, la racine des cheveux, ou le plus haut possible. On essaie de loucher tout en haut. Voilà. Après, en fonction d'habitude, on va rajouter une visualisation. Donc, il y a deux types de visualisation principales. Une visualisation dans l'axe, dans la colonne vertébrale, derrière. On va visualiser un point rouge à la base, un point blanc à la pontanelle. L'inspiration, qui va monter dans la colonne vertébrale, donc qui part du bas et qui va jusqu'à la pontanelle, jusqu'en haut. Du point rouge au point blanc. Et l'expiration, qui part du point blanc, qui va au point rouge. Premier type de visualisation. Et deuxième visualisation que vous verrez régulièrement, c'est dans les sens d'énergie. Donc ça, on détaillera un peu plus loin dans nos autres vidéos. Avec une sensation d'expansion et rétraction. Par exemple, à la base, dans le pubis, dans le ventre, on inspire, ça grandit, et on expire, ça se rétracte. Ça, c'est la visualisation. Et la visualisation est systématiquement accompagnée d'un mantra. Alors, d'un mantra, on va dire de son, que l'on va faire dans les cours classiques. On les fait plutôt d'un point de vue mental. Donc mentalement, on va prononcer le son SO quand on inspire, et le son HAM quand on expire. SO HAM. SO S O. HAM H A M. Donc, c'est le son du souffle. Voilà. Et on va essayer d'utiliser ce mantra pendant les souffles. On pourrait avoir aussi un deuxième mantra qui est le son HOM. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tous les éléments, et ça, il faut faire régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le tour. Ce que j'ai oublié de préciser, oui, c'est que les yeux sont fermés quand on fait les assises, et souvent dans des postures, debout, ou diverses postures, on aura peut-être des fois les yeux ouverts. À ce moment-là, quand on a les yeux ouverts, on fixe un point, et on immobilise le regard sur le point. Donc ça peut être un point au plafond, ça peut être un point au sol, un point sur un mur, peu importe. Mais on prend un point, et on garde tout le temps ce point immobilier. Voilà. Donc, un tout petit rappel. On se tient bien verticale, on étire la colonne vertébrale, on respire, on arrive à dissocier la respiration du ventre de la respiration thoracique. On met en place les tenues pour les fuites d'énergie, la base, l'anus, les mains, la langue, le sourire. On monte les sourcils pour monter les yeux plus facilement, on ferme les paupières, et on louche à la racine des cheveux. Quand on est les yeux fermés, les yeux ouverts, on fixe un point. Et puis, la visualisation. L'inspiration qui part d'un point rouge, la base, qui monte à la fontanelle. L'expiration qui part d'un point blanc, la fontanelle, qui redescend. Point rouge, point blanc, l'inspire monte, l'expire qui descend. Et puis mentalement, un mantra, par exemple, Soa l'inspire, Hama l'expire, ou dans d'autres cas, le sonron. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut, j'aime. Sous-titrage ST' 501